Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur le direct Marc Productions. Nous sommes ce soir dans un lieu différent puisque j'ai eu le plaisir d'être invité à la Chambre de Commerce et d'Industrie Clermont-Ouvergne Métropole pour parler d'un sujet que j'ai souhaité aborder, celui des élections dans les CCI. Je suis avec Guy-François Jeannot, merci Guy-François d'être avec nous. On va s'appeler pardon que non, c'est aussi sympa, surtout qu'on a deux prénoms composés tous les deux, des prénoms originaux, donc on va en profiter. Nous avons plusieurs invités ce soir qui vont nous faire l'amitié d'être en direct et de nous parler justement de leur rapport dans l'accompagnement que les CCI, votre CCI, celle que vous dirigez, a pu leur apporter, leur donner. Nous avons déjà à l'écran Delphine Rouchon qui est commerçante et que je remercie d'être avec nous. Nous avons également Pascal Michelin, lui aussi qui est entrepreneur dans le département du Puy-de-Dôme. Un autre entrepreneur va nous rejoindre tout à l'heure, Francis Charbonnel. Peut-être une première question, Guy-François, parlez-nous de cette salle qui est presque un studio d'ailleurs, puisque quand vous me l'avez présenté en me disant « on pourrait peut-être faire le direct ici », je vous ai dit « ça serait top parce que c'est presque un studio ». Racontez-moi où nous sommes. Bonsoir à toutes et à tous, effectivement le lieu que nous avons réaménagé ici est un lieu sur lequel nous faisons une renseigne de nos rendez-vous individuels et qui est ouvert au public justement pour permettre, et notamment dans le cadre du Covid, d'avoir un lieu qui soit adapté et on ne reçoit plus nos clients dans les bureaux individuels, comme ça se passe dans beaucoup de structures, mais sur un site aménagé avec le confort qui va avec, et notamment le partage d'écran pour pouvoir charger avec n'importe quel projet. Alors on va parler bien évidemment des élections qui auront lieu, vous le voyez, sur la petite slide qui est sous nos visages, du 27 octobre au 9 novembre. On verra comment voter, on verra pourquoi voter, on verra à quoi ça sert de voter, mais peut-être déjà parlez-nous aussi de vos équipes et ça m'amènera sur à quoi sert une CCI. C'est qui vos équipes ? Combien de personnes travaillent à vos côtés et donc aux côtés des élus qui eux-mêmes représentent les entreprises ? Bien, c'est une équipe dédiée de collaborateurs dans différentes activités, que ce soit l'appui au PME, au TPE, à l'international, à l'innovation, à la formation, aux formalités. Et donc cet ensemble d'équipes qui regroupe à peu près 78 personnes, oeuvre, j'irais, au siège ici, mais aussi dans nos délégations ou en telles, que ce soit sur Anvers, Thiers et Histoire. Et nous étudions aussi la possibilité d'avoir une représentation locale sur le secteur de Rion et aussi à ces six formations, donc à la part d'U. Donc là, nous sommes au siège, boulevard Lavoisier, et c'est là où est l'essentiel de l'équipe et des compétences. Pourquoi sert une CCI ? Chambre de commerce et d'industrie ? Une CCI, c'est tout d'abord des missions. Donc une des premières missions, c'est, je dirais, le développement économique et l'attractivité du territoire. Et ça passe par, je dirais, trois grandes familles. C'est premièrement informer, conseiller les entreprises, les appuyer dans leur phase de développement, donc ça peut être à la création, à l'intégration, ça peut être aussi à l'international, à la transmission. C'est un deuxième sujet qui est important, nous sommes le deuxième formateur d'éducation nationale, donc former des jeunes, les cadres, par rapport aux besoins des entreprises, aux besoins du marché. Et puis l'autre élément qui est important, et c'est aussi la raison pour laquelle on est aussi à l'établissement public, c'est de représenter les entreprises et le monde économique vis-à-vis de nos instances, puisque notre tutelle, c'est l'État, mais vis-à-vis aussi des collectivités, vis-à-vis de cette représentation, où on doit défendre les intérêts de nos mandats, donc les entreprises. Alors les entreprises, combien de ressortissants en termes d'entreprises dans le département du Puy-de-Dôme, puisque c'est votre zone à vous ? Alors sur le Puy-de-Dôme, nous avons 34 000 entreprises. 34 000 entreprises ! Ça varie par rapport aux précédentes élections ? Ça varie dans quel sens ? Alors ça, ça augmente, c'est pas mieux. Donc ça augmente, alors on a constaté une augmentation de 6-7 000 entreprises, alors il y a quand même une forte proportion de micro-entreprises. C'est un élément nouveau. Pour calculer le nombre d'établissements, d'électeurs qui sont en pied à voter, nous faisons une pesée, et donc par rapport à la pesée précédente, nous avons, nous sommes passés de 27 000 à 34 000 électeurs. Combien d'élus qui seront élus ? Alors, la Chambre de commerce du Puy-de-Dôme, c'est 48 membres élus. Ces 48 membres élus vont représenter trois catégories, donc le commerce pour 13, élus, l'industrie pour 18 et les services pour 11. Et sur ces 48 membres élus, il y en a 8 qui vont siéger à la Chambre régionale à Lyon. On regardera dans un instant une petite vidéo de présentation du vote et de l'importance de voter pour les entreprises. On reverra ensuite avec vous qui peut voter, comment voter. On va ponctuer ce direct d'une demi-heure aussi avec nos invités. Alors, je passe la parole et donc j'ai ouvert le micro immédiatement à Delphine Rouchon. Merci, Madame Rouchon, d'être avec nous en direct. De votre commerce, vous l'avez fermé un tout petit peu plus tôt pour pouvoir être en direct. Vous êtes aux Ancises, c'est un commerce de prêt-à-porter qui s'intitule, qui s'appelle Chut et tendance. Parlez-nous déjà du lieu où vous nous accueillez par cette vision. Alors, moi, je suis aux Ancises. Dans mon commerce, oui, en effet, il y a quelqu'un qui me remplace. Puisque avec la conjoncture actuelle et les divers confinements, on ne peut pas se permettre de fermer plus tôt. Quand on vous a proposé d'intervenir ce soir en direct, d'abord, je vous remercie parce que ce n'est pas toujours simple d'accepter des interviews et ce n'est pas forcément simple non plus d'accepter le direct. Quand vous avez accepté d'intervenir, vous avez aussi accepté parce qu'il s'agissait pour vous de témoigner de l'accompagnement qu'a eu la Chambre de commerce et d'industrie à vos côtés, notamment lors de la reprise de ce magasin, de cette entreprise, racontez-nous comment les choses se sont passées. Alors, moi, je suis allée à une réunion qui avait lieu un matin de renseignement où on nous expliquait un peu l'importance de la forme juridique. Le projet n'était pas construit du tout. Ensuite, j'ai pu bénéficier du dispositif de lancement de projet où j'ai été accompagnée par Mme Lombard, que je remercie, j'en ai d'autres, donc sur la CCI de Rion, qui m'a permis justement de choisir la bonne structure juridique, voir si mon projet était viable, de poser les points clés parce qu'on est un peu perdus quand on commence comme ça. Parce qu'en fait, vous êtes allée voir cette dame, vous avez pris rendez-vous avec elle, elle vous a écoutée dans vos projets, dans vos rêves, j'ose le terme. Oui. Elle vous a ramenée peut-être à la réalité ? Bien sûr, bien sûr, parce que moi, en plus, je viens d'un secteur complètement différent, j'avais besoin vraiment d'un appui, de conseil, je voulais être sûre que mon projet puisse se concrétiser. Donc, moi, je suis suivie depuis le début de mon ouverture par la CCI. J'ai eu plusieurs accompagnements dans différentes fonctions et je suis très, très contente. C'est vraiment… voilà, on a besoin d'eux. Quand vous dites « on a besoin d'eux », je reprends aussi la remarque qui a été la mienne il y a un instant. Cette dame, mais au nom de la CCI, bien sûr, et de toutes les équipes de Boutrançois Jeannot, elle vous a remise dans la réalité sans vous décourager pour autant. Puisque vous êtes là ce soir, ça veut dire que vous êtes chef d'entreprise et que vous faites vivre votre aventure professionnelle. C'est important aussi de ne pas être découragé, même si on nous met devant nos responsabilités. Alors, il faut savoir que moi, toutes les personnes qui m'ont accompagnée durant tout ce temps ne sont pas là pour vous décourager. Elles sont là pour vous conseiller. Et voilà, c'est… Elles mènent le projet avec nous, en fait. Elles nous le font vivre, notre projet. C'est des conseillers et on en a besoin. On ne peut pas se lancer comme ça sans avoir des personnes professionnelles qui vont nous guider et nous expliquer des choses qu'on est loin de connaître vraiment, rien que sur la structure juridique. Je reviens vers vous, Delphine Rouchon, dans un instant. J'ai noté la phrase que vous venez de formuler parce que je la trouve très forte. Je voudrais que Guy-François réagisse, tandis que nous, je n'arrête pas de nous embêter, Guy-François et moi, dans ce studio. Delphine a dit que ces personnes-là mènent le projet avec nous. C'est très fort que ça commence. Très fort. Oui, je vous remercie. Mais c'est aussi la reconnaissance de la compétence et des compétences que nous avons, ce rôle d'accompagnement et de conseil dans l'entreprise. Il y a des moments où on peut être amené aussi à expliquer les choses et à ramener aussi les gens à la réalité. C'est-à-dire qu'on peut aller dans le sens dans lequel souhaite aller le porteur projet, mais il y a des moments où il y a la réalité qui rattrape aussi la manière dont le projet est pensé par le porteur. Donc, tout notre rôle, c'est d'expliciter ces approches dans le cadre d'une réalité qui est aussi des fois complexe, par rapport à la réglementation. Si on prenait quelques chiffres, sur la dernière mandature, sur 5 ans, on a accueilli à peu près 12 000 porteurs projet, donc divers et variés. Ils n'ont pas tous donné forcément lieu à une création, mais c'est 12 000 qui sont passés chez nous. Et derrière ces éléments-là, il y a une formalité, des inscriptions au business commerce. Et sur 5 ans, nous avons à peu près 40 000 formalités et 10 000 immatriculations. Donc, ça veut dire aussi que la réalité du bassin économique du Puy-de-Dôme est importante et c'est aussi la vie économique qui est derrière tout ça. Et donc, les porteurs d'un projet qui viennent nous voir, comme madame, le champ, par rapport à cet impact aussi qui est important, par rapport à l'approche aussi d'investir dans un cadre plutôt rural, ce qui est important, parce qu'il y a de la circulation, et qu'il faut aussi apporter les services pour maintenir cette attentivité en termes de territoire. Et aujourd'hui, que votre aventure professionnelle est bien là, puisque vous nous accueillez à travers ce direct dans votre magasin, vous avez quelqu'un pour vous aider dans le magasin, ce n'est pas non plus anodin tout ça, s'il faut bien financer tous ses salaires. Ça veut dire que vous vivez de ce que vous proposez. Comment la CCI continue-t-elle à vous aider, Delphine ? Alors, elle a continué, donc moi j'ai continué avec l'accessibilité, bien sûr, ou de se mettre dans les normes. J'ai eu un état des lieux numériques fait par madame Péli pour voir tous mes points d'amélioration, il y en avait, parce qu'on ne sait pas tout. Et après, j'ai eu encore une formation récente là, par madame Tomazé, que je remercie beaucoup, sur justement la loi RGPD, on est tous un petit peu à côté, on ne sait pas tout ça, sur le référencement, et comment on peut nous voir sur Google justement. Et du coup, voilà, je suis suivie depuis mon ouverture au premier confinement, jusque maintenant, j'ai toujours un lien avec la CCI. En plus, vous avez ouvert lors du premier confinement. Vous êtes une miraculée, Chambalade. C'est ça, je pense. Le mot est lâché, non pas miracle, mais le mot formation, Delphine Rouchon a parlé de formation, elle a suivi, c'est quelque chose d'important aussi, ça dit François. Oui, c'est un élément qu'on oublie souvent, c'est d'accompagner les équipes, à la fois dans les chefs d'entreprise, mais aussi les salariés. Et le volet de formation, ce que je disais tout à l'heure, est un volet important chez nous, parce qu'au niveau national, on est deux informateurs au niveau national, derrière l'éducation nationale. Donc, former à la fois les jeunes, mais aussi les salariés ou les chefs d'entreprise, c'est un sujet important pour nous. On a un centre de formation, c'est aussi le formation à la part du, pour lequel nous avons la possibilité d'avoir de la formation continue, de la formation initiale, d'accompagnement aussi en dimension de l'apprentissage, de l'alternance. Et nous sommes, j'irais bien équipés au niveau du pitone, puisque nous avons aussi un autre élément que nous copartageons, c'est l'Institut des métiers, où là, il y a plus de 1930, c'est un CFA important, c'est un des plus gros CFA sur Romain-Bronnard. Et il n'y a pas d'oubli aussi, l'école super eau de commerce, Clermont-Auvergne, qui est aussi co-gérée avec notre partenaire dans la chambre de commerce, et qui fournit aussi ces éléments de formation pour les entreprises. Alors, on a quelques personnes qui nous envoient des messages, tout simplement envers vous, madame. Il faut le dire aussi, bravo, voilà. C'est simple, mais c'est important aussi à signifier. On ne va pas s'étendre sur ce message de Virginie Roche, que je salue, qui nous dit la loi RGPD, ça me parle énormément au CCS. C'est vrai que la loi RGPD, c'est compliqué, ça ne paraît pas, mais quand on est face aux réalités, heureusement qu'on est formés, parce que c'est extrêmement complexe, la loi RGPD. Merci beaucoup. Restez avec nous. Je vais passer la parole à Pascal Michelin pour avoir un autre témoignage de chef d'entreprise dans un instant. Il est 18h57, nous sommes ensemble ce soir, depuis une des salles où les personnels de la CCI reçoivent les futurs chefs d'entreprise ou chefs d'entreprise qui veulent aussi dire où ils en sont. Je suis avec Guy François Genot, le directeur général de la CCI. À l'occasion, vous le voyez, des élections qui approchent du 27 octobre au 9 novembre. Je vote sur jevote.cci.fr. On va regarder immédiatement un petit film, il est très court, qui va nous expliquer un certain nombre de choses sur le monde. Alors, précisément, dit François, comment voter ? Qui peut voter ? Alors, tout le monde ne peut pas voter aux élections consulaires, mais tous ceux qui dépendent de la Chambre de Commerce peuvent voter. Donc, les 34 000 électeurs, que je citais tout à l'heure, ont tous reçu un questionnaire, au printemps 2021, qui a constitué la base de ce fichier électoral. Donc, ces 34 000 électeurs qui sont en nette hausse par rapport aux pressions des élections, à peu près, on est passé de 27 000 à 34 000 électeurs, notamment par rapport à la dimension des micro-entreprises. C'est un élément aussi de variable importante chez nous, mais pas que dans le bidon, pour l'Assemblée de Commerce au niveau national, vont recevoir un matériel de vote, donc à partir du 27 octobre, par voie postale, et vont recevoir le matériel de vote qui va leur permettre de voter par voie électronique. C'est la première fois. Ça veut dire que dans le spot, ce qui a été présenté, c'est qu'entre le 27 octobre et le 9 novembre, tout électeur, tout chef d'entreprise qui aura reçu ces éléments, pourra se connecter sur jevote.cci.fr avec son code qu'il aura reçu, va mettre sa date de naissance et va voter sur le plan de vote, soit sur la liste qui est déposée, soit individuellement, les noms qui lui seront présents. Et à l'issue de ça, il recevra un code sur son portable, il devra confirmer pour confirmer son vote définitivement. Jusqu'au 9 novembre. Ensuite, le 10 novembre, il y aura le découillement et il sera proclamé le résultat des élections. Voilà, ça, c'est très concret. Il y a des ressortissants qui sont peut-être aussi, enfin, des entreprises dites ressortissantes, qui sont ressortissants, donc, de la CCI et de la Chambre des métiers. Actuellement, il y a des votes à la Chambre des métiers. Alors, est-ce que ces gens-là peuvent aussi voter pour les CCI ? Alors, ceux qui sont, ce qu'on appelle, en double appartenance, ont reçu le matériel de vote pour les métiers et le vote est fini puisqu'il est culturel depuis 14. Et donc, pour les métiers, c'est fini. Nous, ça va être relancé le 27, pour ce qui nous concerne. Et le 27, ils vont reçoivre un matériel de vote. Mais c'est possible pour le champ de commerce. Donc, ils sont appris à voter aussi également. Ils sont partis de notre base d'électeur. On a eu raison de faire ce sujet. Regardez, le compteur, il affiche pas mal de connexions en direct. J'en suis ravi. Il est 19h tout pile. Vous pouvez mettre vos montres à l'heure, comme j'aime à le dire en direct. Pascal Michelin est avec nous. Merci, M. Michelin, d'avoir, vous aussi, accepté le principe de ce direct. Vous êtes hébergeur organisateur de séjour à La Bourboule. Le nom de l'entité dont vous allez nous parler, c'est La Roche des Fées. Vous nous parlez déjà de La Roche des Fées ? Oui, c'est un site. Bonsoir à tous. C'est un site fabuleux qui se trouve à La Bourboule. C'est une aventure qu'on a commencé avec mon épouse en 2009, puisqu'on est bourguignon. On a racheté l'établissement d'accueil de classe de découverte. La Roche des Fées et on a repris le flambeau d'un ancien gérant qui a transformé cette colonie de vacances de la Nièvre en accueil de classe de découverte. Ça se passe bien aujourd'hui pour vous ? Oui, ça se passe tout feu, tout feu, tout flamme, puisque nous, on a commencé les travaux depuis un mois. C'est travaux, on va dire, tant attendus et on est fatigué, mais d'une belle fatigue parce qu'on voit les choses qui bougent, qui avancent et ça nous laisse entrevoir de belles années devant nous. Alors avec vous, on avait décidé de parler un petit peu de la manière dont la CCI vous a aidé à être, à un moment donné, porte-parole de la voix d'un certain secteur d'activité que vous pouvez représenter. racontez-nous comment cela s'est passé et en quoi était-ce important que ce caractère de leader passe par l'entreprise, enfin, l'institution bien installée qu'est la CCI. Alors, ça s'est passé sur deux actes. D'abord, sur le projet de la CCI concernant l'établissement La Roche des Fées qu'on a acheté sous l'identité La Roche des Fées et qu'on souhaitait évoluer par les travaux. Et à partir de là, on a rencontré Lucie Masson en octobre 2018. J'ai retracé, on va dire, ce soir tout l'historique. Ça veut dire qu'on a eu un lien direct avec, je dirais maintenant, une partenaire de La Roche des Fées puisque depuis octobre 2018, on continue d'être toujours en dialogue puisqu'on a encore des dossiers sous coude. Et on a pu avancer se projeter avec des diagnostics, avec des architectes, avec la mise en place des dossiers de subvention. On a vraiment monté, on va dire, tout le dossier. Et après, il y a eu un second acte, on va dire, indépendant de tous, qui est l'acte de Covid où là, la CECIMI a renforcé, je dirais, sa présence auprès de nous, on va dire, les entreprises puisqu'on était déroutés, on est tombés délus puisqu'on a arrêté notre activité. Vous faites allusion aux entreprises du secteur de la montagne. de la montagne et plus particulièrement ceux qui réalisent des classes de découverte puisqu'on est dans le tourisme, dans le tourisme scolaire, donc on est vraiment dans une niche du tourisme. Donc, je dirais que lorsque tout va bien, on passe inaperçu dans la gestion du tourisme parce que nous, on accueille nos classes de découverte du lundi au vendredi ou du dimanche au samedi. Malheureusement, la situation sanitaire et les décisions gouvernementales avaient fait il y a quelques mois, ont fait il y a quelques mois que vous n'avez pas pu travailler, tout simplement. Donc, c'est là que la CCI est devenue un relais extrêmement important pour vous parce qu'elle a accepté de vous laisser faire votre coup de gueule, en fait. C'est ça la vérité. On ne peut pas dire les choses autrement. Tout à fait, parce que d'abord, elle a mis en place tout un système de webinaires, d'informations qu'on a pu, on va dire, consulter, on va dire, du jour au lendemain puisqu'on s'est retrouvé quand même, on va dire, on va dire, sans rien. On se retourne comme un chef d'entreprise qui se dit j'ai plus d'activités, j'ai plus de clients. On se regarde dans la glace et on se dit qu'est-ce qu'on fait, quoi. Alors, donc là, on a trouvé une parole, on a trouvé des gens qui parlaient et justement, il y a eu la mise en place de SOS Montaigne puisqu'on se retrouvait devant des difficultés relativement importantes. Ça fait deux ans qu'on est quasiment sans activité. J'ai reçu trois groupes en deux ans quand même. Le diagnostic est là. On va faire le bilan et ça sera ça sur les comptes. Donc, on a vraiment pu, grâce à la CCI qui est restée d'une plateforme ouverte, on a pu, un, se faire connaître, deux, parler de nos inquiétudes et trois, de monter sur, de monter un groupe pour pouvoir porter nos inquiétudes et porter des questions qu'on souhaitait, qui nous paraissaient très importantes. Pascal Michelin, la question est désiouette, mais elle a quand même son sens, j'ose vous la poser. Le fait de vous sentir simplement écouté par la CCI, est-ce que c'est quelque chose qui vous a permis de tenir ? Pour nous, c'était énorme. D'ailleurs, on a un soutien, on va dire réel, puisque, encore une fois, on a mille questions qui se posent dans la tête et on a beau regarder en 2020, 2021, et 2021, il se repasse toujours en arrière, donc le fait d'avoir pu se voir, se rencontrer et s'exprimer et que chacun puisse apporter ses inquiétudes, et bien ça fait qu'on ne se sent pas tout seul et avec un chef d'entreprise, en général, les pilotes, on entrepute tout seul le nez dans le guidon comme on aime tous le dire et là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que on a, moi je peux vous dire que quasiment tous les jours, je cherchais les informations, j'allais sur le site de la CCI, c'était devenu un réflexe, je participais au webinaire et je participais, on va dire, j'essayais de rentrer dans la boucle pour importer, on va dire, la difficulté que notre secteur, on va dire, rencontrait et qui passait à travers de tous les réseaux qui étaient existants. On a bien entendu, merci beaucoup, ce soutien, c'était quelque chose que toutes les équipes de la CCI, le soutien aux entreprises, bien sûr, c'était quelque chose que toutes les équipes de la CCI voulaient absolument vivre. Oui, et en fait, on s'est rendu compte pendant cette période de Covid que la proximité locale, territoriale était importante et on a très bien travaillé notamment avec les services de l'État aussi, parce qu'ils ont bien reconnu effectivement toute la difficulté qu'ont rencontré les entreprises mais aussi la force en présence que nous pouvions avoir en comptant sur les chambres de commerce et notamment sur le pilote sur nos études et leurs actions et notamment pendant la crise des gilets jaunes et puis la possibilité aussi de commander des masques quand il n'y en avait pas. Donc, pendant la crise, on a agi sur tous les fronts pour être informés et conseillés et orientés les chefs d'entreprise. Donc, M. Michel en parlait, nous avons mis en place des numinaires, nous avons prêté, alors je regarde les chiffres, on a eu plus de 2600 demandes liées au Covid qu'on a fait en charge et à peu près 1800 appels ou emails sur lesquels nous avons été en contact avec les entreprises pour les orienter ou les aider dans les dossiers et les possibilités de prise en charge qui étaient mises en place par le gouvernement, notamment dans le cadre de la crise. Voilà des chiffres très concrets. Il y a des messages qui nous sont destinés, Pascal, je vais les lire, vous les avez probablement lus sur le fil direct de Facebook, si vous nous suivez sur Facebook, mais nous sommes aussi sur YouTube. Très touchant, nous dit Maritain Ribeiro et puis je trouve que ce message est très mignon puisque vous dirigez le lieu d'hébergement, la Roche des Fées et il y a Virginie Roche qui dit moi je suis la Fées Roche, vous m'invitez pour l'interrogation, joli projet, bravo, sincèrement, j'espère que ça va bien matcher pour vous et nous on vient le vendredi soir entre copines. Eh bien vous voilà du monde qui va venir avec plaisir des Roches. Restez avec nous, j'ai une question à poser, ce n'est pas vraiment une question, quelle est l'importance de voter pour les chefs d'entreprise et de voter donc du 27 octobre au 9 novembre ? Monsieur Michelin l'a dit tout à l'heure un petit peu, c'est aussi défendre les intérêts des entreprises et donc on a un peu cet aspect de force de lobbying, de représentation et ça s'est vu notamment pour la dimension vis-à-vis des CHR, des acteurs de la montagne puisque vous avez contribué à cette action et notamment aussi à nos intervenants ce soir et on a été géré aux avant-postes pour aider les dirigeants à bénéficier aussi des dispositifs du camp de relance parce que nous étions là aussi nous sommes à l'établissement public donc aussi en lésant avec les services de l'État pour réployer les choses qui sont mises en place en temps d'accompagnement et d'aide aux entreprises dans cette crise et nous avons aussi un autre rôle c'est de faire remonter et ce qui ne va pas ce qu'il faut améliorer et c'est là où nous avons mené une ou deux opérations justement avec les acteurs de la montagne avec les parlementaires donc c'est ce rôle de lobbying et d'écoute et de transmission des droits des entreprises pour les faire remonter au niveau national entre le gouvernement ou entre les parlementaires pour qu'ils suivent nos sensibilisations dans ce cadre on avait un troisième invité mais la connexion a du mal à se réaliser on le voit arriver dans la régie virtuelle mais on ne voit pas son visage donc ni le son ça va être compliqué pour nous de le faire intervenir ce que l'on peut peut-être faire c'est un petit peu plus tard et en extérieur prendre son témoignage et on le diffusera dans un autre direct puisqu'on va faire une autre émission autour justement de l'importance d'aller voter je vois que Pascal Michelin opine du chef donc je pense qu'il a juste envie de dire aux autres entrepreneurs tout comme Delphine Rouchon à qui je cède aussi le micro en 15 secondes l'un et l'autre allez donner nos envies nous chefs d'entreprise je le suis aussi nous chefs d'entreprise d'aller voter Delphine et bien il faut vraiment faire confiance au CCI ils sont très importants pour nous moi j'ai du monde j'ai beaucoup de monde je ne remercierai jamais assez de leur encadrement de leur soutien encore aujourd'hui à tout niveau je pose une question on me répond dans la journée j'ai une réponse donc moi en deux mots je vais remercier Madame Lopez Madame Nambard Madame Péi Madame Thomas et vraiment je vous embrasse voilà merci merci bon mais le directeur général leur passera demain ces petits mots d'affection mais c'est important aussi c'est important Pascal Michelin vous aussi vous irez voter bien sûr oui tout à fait et moi je dirais la CISI ce sont des professionnels au service des professionnels et ça je dirais nous entrepreneurs on n'est pas on n'a pas assez imprimé on va dire qu'on a des professionnels qui nous guident on a des professionnels qui sont là pour nous pour nous accompagner et ça on va dire c'est énorme et je dirais on va dire à toutes les personnes présentes mais allez-y contactez votre votre CCI parce que on a tout taille gagner moi je vois tout le lien qui était tressé avec la CISI de Clermont mais on va dire c'est un réseau et c'est hyper important merci beaucoup d'avoir été en direct de vos lieux de travail merci Guy François de nous avoir accueilli un mot de fin en 30 secondes ce que je dirais c'est que les CCI c'est la force d'un réseau donc CCI métropolitaine pour CCI du Puy-de-Done qui travaille aussi en relation certes avec l'État mais aussi avec des partenaires je dirais que ce soit le conseil régional que ce soit les collectivités locales les communautés de communes ou aussi le conseil départemental on a mené des opérations avec eux dans le cadre du Covid c'est quelque part représenter les intérêts des entreprises et pour nous alors en tant que je dirais salariés d'instructure et pour vous chers d'entreprise je dirais que c'est le seul moment de démocratie économique pour les entreprises et pour notre territoire c'est du 27 octobre au 9 novembre un dernier petit jingle pour nous rappeler la manière dont on peut voter puis on se retrouvera la semaine prochaine avec un autre direct toujours autour précisément de ces élections au CCI et surtout à celle du Puy-de-Done Clermont-Auvergne-Métropole Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada